on va être la famille aujourd'hui dans ce live je vais parler d'un monsieur je parlais d'un monsieur qui a loyalement servi la guinée un monsieur un monsieur doté d'une bonne moralité un éminent gendarme un grand gendarme qui faisait très très bien son travail mais aujourd'hui qui n'est pas à sa place aujourd'hui malheureusement qui au lieu d'être au service du pays au lieu d'être à l'endroit où il peut servir le pays où il peut apporter du bon c'est à dire où il peut mettre son graine de sel pour le développement de ce pays pour que voilà le pays aille de l'avant ce monsieur est en prison ce monsieur croupi en prison pour un règlement de compte dans le vide parce que chez nous très très malheureusement les innocents la plupart en tout cas sont en prison et les véritables coupables les véritables bandits sont en liberté et ce monsieur c'est le colonel mamadolphe à paris le colonel mamadolphe à paris un grand gendarme qui était voilà un poste de responsabilité à l'époque avant qu'il ne soit en prison désolé la famille désolé désolé la famille j'ai reçu un appel faites monter les coeurs parce qu'il ya des gens qui signalent la vidéo faites faites monter les coeurs voilà pour protéger le live alors le colonel mamadolphe à paris le colonel mamadolphe à paris au fait c'est un monsieur qui est tellement simple qui est tellement jovial qui est tellement généreux qu'on peut pas expliquer au fait parce que moi je le connais personnellement je connais le monsieur personnellement je le croisais à conakry au fait c'est un gendarme qui était un poste de responsabilité mais qui qui venait c'est à dire se mélanger avec les vrais gens dans les quartiers qui partaient à kippé moi je l'ai connu à kippé un monsieur en tout cas franchement qui est simple qui est d'une simplicité d'une générosité qui n'a pas son nom voyez-vous mais très très malheureusement comme on avait un régime barbare un régime qui arrêtait des innocents qui étaient dans des complots dans des faux trucs qui étaient dans les arrestations arbitraires ils ont arrêté dans le vide pour un soi-disant je sais pas détournement pour soi-disant escroquerie ils l'ont mis en prison et l'ont condamné 50 de prison comme ça il a déjà fait deux ans et quelques en prison voyez-vous le colonel nomadolphe à paris ne mérite pas d'être en prison et demain demain mardi 9 novembre 2021 dieu merci le colonel nomadolphe à paris va comparaître c'est à dire il va il va se présenter devant le tribunal militaire demain s'il plaît à dieu et à cette occasion à cette occasion on plaide on plaide au près des autorités des nouvelles autorités on plaide auprès de cnrd faites monter les coeurs il y a quelqu'un qui signale ma vidéo je vais le bloquer tout à l'heure faites monter les coeurs voyez il y a quelqu'un qui fait mon gars mon gars qui fait qui fait monter les têtes de mort là je vais te bloquer tu vas même pas croire s'il vous plaît fait monter les coeurs la famille on signale ma vidéo au fait c'est pas possible après la vidéo sera supprimé il ya des c'est des aigris au fait qu'ils n'aiment pas entendre la vérité il ya un bateau je vais te bloquer à vie t'inquiète même pas t'inquiète pas moi je suis le bloqueur numéro un le bannisseur numéro un t'inquiète même pas c'est à dire c'est la dernière fois de faire monter les têtes de mort donc vas-y continue fait monter les têtes de mort parce que tout à l'heure après le live je te bloque c'est à dire tu pourras plus jamais plus grand jamais commenter une de mes vidéos continue je sais pas parce que c'est des aigris au fait il faut monter les têtes de mort en fait la famille je disais excusez moi très fort mais voilà excusez moi très fort le colonel mamadolphe à paris est en prison la prison ce n'est pas sa place on sait tous pourquoi le colonel mamadolphe à paris est allé en prison on sait pourquoi il a été arrêté on sait pourquoi il a été condamné parce qu'il avait un problème il était en désaccord avec janet qui était ministre de la défense et janet qu'on appelle docteur janet qui est un ministre de la défense c'est le même janet qui avait voulu c'est à dire écarter et tuer le colonel de mouya on a compris l'histoire on a compris l'histoire c'est à partir de ce moment que même le colonel de mouya a pris sa distance il a commencé à se préparer il a décidé de se mettre du côté du peuple parce qu'il a vu et il a compris que ces personnes sont des complotistes c'est à dire des gens des complotants qui sont là pour arrêter les gens arbitrairement quand ils les arrangent pas quand tu as un désaccord avec eux ils t'arrêtent ils te font en prison oui bien sûr ils ont la possibilité ils te tuent voyez vous c'est ce qu'ils faisaient au fait ce qu'ils ont fait au colonel mamadolphe à paris ils ont voulu faire ça sur le colonel de mouya exactement qu'ils ont voulu faire ça sur le colonel de mouya heureusement pour lui il est plus puissant et il a vite compris voyez vous vous voyez donc nous plaidons aujourd'hui nous plaidons auprès des nouvelles autorités nous plaidons auprès du cnrd colonel d'oubouya colonel bala samoura haut commandant de la gendarmerie vous êtes l'ami du colonel mamadolphe à paris qui croupit en prison injustement en ce moment et demain alhamdulillahi il va apparaître devant le tribunal militaire pour un énième jugement ils vont réouvrir son dossier ils vont revoir son dossier demain demain 9 et à partir de demain on espère de tout coeur on prie le bon dieu on les demande pardon s'il vous plaît pour l'amour du ciel pour l'amour de dieu libérer le colonel mamadolphe à paris sa place ce n'est pas en prison sa place ce n'est jamais en prison la place du colonel mamadolphe à paris c'est au niveau de la gendarmerie parce que c'est un bon gendarme un très très bon gendarme l'un des meilleurs gendarmes et ça tout le monde le et tout le monde est dynamique voyez-vous dieu merci janet n'est plus là il a dégagé les bourreaux ne sont plus là ils ont dégagé alpha condé n'est plus là c'est cette personne qui arrêtait les gens arbitrairement dans le vide comme ça qui fait c'est cette personne qui faisait des règlements de comptes voyez-vous et dieu merci ils ne sont plus ici par la grâce de dieu ils ne sont plus là voyez-vous donc s'il vous plaît pour l'amour de dieu le colonel bala samoura de la gendarmerie haut commandant de la gendarmerie le colonel mamadolphe d'oubouya président de la république de guinée faites à cause de dieu nous plaidons nous vous demandons pas nous vous demandons pardon parce que vous êtes là pour rétablir la justice vous aviez dit que la justice sera la boussole hein qui va vous guider hein donc s'il vous plaît libérez le colonel mamadolphe à paris s'il vous plaît demain libérez le colonel mamadolphe à paris il ne mérite pas d'être en prison il est là bas encore soi-disant pour un règlement de comptes et donc soi-disant pour un détournement c'est à dire pour un scroquerie et c'est parce que ça tient pas au fait comment quelqu'un de son rang qui occupe qui occupait c'est à dire un poste de responsabilité parce croquer quelqu'un un citoyen tout le monde sait que c'est à dire c'est 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 un règlement de comptes c'est un règlement de comptes c'est diane qui est un ministre de la défense qui est la base de l'emprisonnement du colonel mamadolphe à paris et aujourd'hui sont plus là aujourd'hui sont plus là donc pour l'amour de dieu pour l'amour du ciel s'il vous plaît la famille partager cette vidéo maximum partager cette vidéo maximum s'il vous plaît s'il vous plaît partagez cette vidéo les autorités vont voir on les demande pardon on sait on est informé le colonel mamadolphe à paris va apparaître devant la justice militaire demain ils vont ils vont revoir son dossier donc s'il vous plaît donnez lui sa liberté c'est un très bon gendarme tout le monde est anonyme très très instruit très très bien formé qui faisait un bon boulot au niveau de la gendarmerie et c'est pour ça d'ailleurs parce que le jour qu'il est parti à espace fm il a tenu des propos où vraiment bon voyez vous il a dit certains trucs certaines vérités le ministère de la défense n'a pas aimé docteur djanné il n'a pas aimé et on sait docteur djanné après alfa condé c'était lui après alfa condé docteur djanné c'était l'homme le plus puissant de la guinée les damaros s'est tapé la poitrine dans le vide donc docteur djanné a décidé de le prendre et puis de le jeter en prison c'est ce qui fut fait il est en prison de façon injuste tous les guinéens sont au courant on sait on connaissait le c'est quel guinéen aujourd'hui qui connaissait pas le système on a vu c'est du soulemagne jaille il a avoué en fait ils étaient là pour fabriquer des des fausses preuves pour mettre les gens en prison dans le vide donc s'il vous plaît s'il vous plaît libérer le colonel maman dolfa bari s'il vous plaît yandie 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 et par cette occasion aussi nous plaidons pour le commandant a obé alfa omar bofa le colonel le commandant a obé le plus vieux prisonnier politique d'alfa condé depuis 2011 il est en prison il est malade en prison mais il est toujours là bas on sait que lui aussi c'est au fait c'est dans le faux il a été arrêté dans le faux dans le vide qu'on soit disant coup d'état on l'appelle on se rappelle de ça où ils ont pris même des gens c'est à dire des citoyens lambda comme ça on a même vu un forgeron hein et des jeunes qui n'ont rien fait qui ont été arrêtés qu'on a et puis une dame comme dame fatou badjar à l'époque qui avait été qui avait été arrêté dans le vide et j'étais en prison dans ce dossier s'il vous plaît on vous demande pardon vous êtes là pour établir la justice hein vous aviez libéré beaucoup de civils c'est vrai on vous demande pas beaucoup hein s'il vous plaît pour l'amour de dieu libérer le commandant a obé et demain libérer le colonel mamadolphe à paris on vous en supplie s'il vous plaît ouais fatou badjar madame fatou badjar une dame qui n'avait rien fait ils l'ont pris comme ça ils l'ont accusé à tort ils l'ont jeté en prison après qu'on a eu de la gracie après combien de temps de prison ce n'est pas bon trop d'injustice dans le pays les véritables bandits les véritables coupables sont en dehors attrapez les damaro mettez les en prison c'est des rebelles les damaro c'est des rebelles c'est des rebelles des gens qui ont détruit ce pays c'est le vrai coupable docteur janet en personne j'étais là en prison voici des gens qui méritent le trou voici des gens qui méritent la prison sans parler des petits des petits des maudits c'est à dire des gens qui ont fait de n'importe quoi dans ce pays on sait on est au courant donc s'il vous plaît pour l'amour du ciel cette vidéo c'est pour ça ce live c'est pour ça c'est pour plaider demander pardon hein au cnrd demander pardon aux nouvelles autorités du pays demander pardon hein au colonel eh mamadi dumbouya président de la république président de la transition président du cnrd chef d'état hein commandant en chef des forces armées guinéenne hein au colonel bala samoura au commandant de la gendarmerie nationale qui connaît très très bien le colonel momodolf abari qui est son ami ce live c'est pour les plaider les demander pardon s'il vous plaît libérer le colonel momodolf abari il ne mérite pas d'être en prison il ne mérite pas d'être en prison un très très bon monsieur un gentil monsieur un très très bon gendarme très simple très humble wallahi billahi tallahi pour ceux qui le connaissent ils vont témoigner le colonel momodolf abari il est ouais le monsieur là il est gentil il est très très gentil il est très gentil wallahi beaucoup de gens peuvent le témoigner il y a beaucoup de personnes qui le connaissent au fait c'est un monsieur qui se met au près c'est à dire des citoyens lambda donc libérez le libérez lesquels qu'en soit ce qui s'est passé ça s'est passé alors l'ancien régime est passé même s'il y avait un problème entre voilà le colonel bala samoura comme on le disait et puis le colonel momodolf abari le colonel bala au fait c'était à travers docteur djane c'est à travers djane c'est djane qui est derrière tout ça voyez vous c'est djane qui est derrière tout ça il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner ici il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner un ils étaient amis ils ont été amis le colonel bala samoura le colonel paris ils ont été amis ils ont été amis c'est des promotionnaires ils sont ils sont tous de la gendarmerie là bas c'est le docteur djane qui est venu tout gâté c'est lui c'est lui il est derrière tout ça on les demande pardon quelqu'un soit ce qui s'est passé on les demande pardon colonel bala samoura libéré le colonel momodolf abari s'il vous plaît il ne mérite pas d'être en prison ce n'est pas entre lui et bala samoura c'est docteur djane bala samoura même s'il y avait eu un problème voilà on connaît on connaît c'est djane qui était derrière tout ça voilà on peut dire que bon à l'époque bala samoura était là il obéissait à des ordres voilà à l'époque mais on voit qu'il a pris conscience on voit qu'il a compris donc on espère de tout coeur qu'ils vont finalement libérer le colonel momodolf abari demain il sera devant le tribunal il sera devant le tribunal hein il va apparaître devant le tribunal militaire demain 9 novembre donc on attend de ça à l'issue de ça j'ai envie de faire un live ici pour pour remercier pour être content voilà la marque fifo sera bientôt disponible quand ça sera disponible et on va annoncer ça ici non écoute on n'a pas envie de savoir tout 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 les détails l'essentiel demain il va apparaître devant le tribunal il a déjà fait deux ans de prison tiens ils veulent quoi encore hein ils veulent quoi janelle n'est plus là bala samoura est devenu haut commandant de la gendarmerie bon il peut le libérer c'est à dire bon d'un clin d'oeil pas eux mêmes ils savent qu'il n'a rien fait ils savent ils sont au courant ils savent que c'est un règlement de compte c'est tout c'est ce qui s'est passé dans le pays comme c'est comme ça le pays était le pays on était on était c'était gâté quoi c'était gâté ils avaient gâté le pays donc par la grâce de à cause de dieu pour l'amour de dieu libérer le colonel mamadolphe en paris